195 000 masques alternatifs de protection contre le Covid-19 confectionnés par des Congolais pour le camp du gouvernement de la République ont été remis aux populations du département de Poitre-Noire ce vendredi 22 mai. Ce premier lot exposé à l'explanat de la préfecture a été symboliquement remis par le préfet du département Alexandre Nouripaka au député maire de la ville de Poitre-Noire, Jean-François Kando. Le premier citoyen de la ville a remercié le chef de l'État et son gouvernement pour avoir fourni aux populations vulnérables du département de Poitre-Noire ces outils de protection contre la pandémie du Covid-19. C'est avec grand plaisir que je prends la parole ici pour tout d'abord remercier le président de la République qui a pensé doté chaque Congolais vulnérable d'un masque de protection contre ce virus invisible qui a désorganisé le monde entier et qui désormais devient l'élément catalyseur de toutes les politiques publiques. Monsieur le préfet du département de Poitre-Noire, au nom du conseil départemental et municipal, au nom de mes concitoyens, je remercie solennellement le gouvernement de la République qui a pensé aider les populations les plus vulnérables à obtenir un masque pour se protéger de ce virus. Ce signe constitue une marque de grande responsabilité parce que le gouvernement de la République a fait de la santé de ces populations une préoccupation primordiale. Après cette remise solennelle, les deux autorités ont procédé à un passage en revue des administrateurs de proximité présents à cette cérémonie.